Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers santé pratique pour un dos en parfaite santé. Nouvelle vidéo sur la bosse de bison qui est un sujet que vous demandez beaucoup beaucoup. Donc j'ai voulu revenir dessus encore une fois pour vous donner trois conseils indispensables pour se débarrasser de la bosse de bison. La bosse qu'on a en haut du dos ici qui ressort en haut du dos. On a souvent donc le dos un petit peu voûté, ça fait ressortir cette zone là. Les épaules sont généralement aussi vers l'avant et le menton est déjeté aussi vers l'avant. Si vous voulez corriger cette protubérance ici, que vous voulez aplatir totalement cette zone ici et que vous voulez renforcer cette zone là pour vraiment corriger et se débarrasser de cette bosse, de cette hypersyphose, et bien vous avez trois conseils indispensables dans cette vidéo qu'il va falloir que vous suiviez si vous voulez vous débarrasser de manière efficace et surtout sur le long terme. Le conseil numéro un, c'est vraiment de consulter un professionnel de santé compétent en la matière. Un éthiopathe, ça peut être un kiné, un ostéo, un chiropracteur éventuellement. Vous pouvez consulter quelqu'un qui sache vraiment mobiliser cette zone là. Car souvent, au fur et à mesure des mois, voire même des années que cette bosse se forme, vous allez avoir des blocages qui vont se créer, qui vont créer des espèces de zones qui ne vont plus du tout bouger entre vos vertèbres. Et du coup, malgré les efforts que vous allez fournir pour corriger cette bosse, si c'est bloqué, c'est bloqué. Donc il faut au moins consulter une fois grand minimum pour corriger cette bosse de bison. Je vous laisse regarder le témoignage de Moussa sur ma page Google qui m'a écrit il y a peu parce que je l'ai vu pour ce problème là. Il a suivi mes conseils et mes vidéos sur la bosse de bison et apparemment, il est très content du résultat. Marie également qui me dit qu'elle a vu vraiment qu'elle pouvait enfin se redresser grâce aux exercices, aux conseils et surtout aussi aux consultations. Donc vous voyez, c'est très important de d'abord consulter. Vous allez avoir vraiment des conseils personnalisés sur votre cas. Et ensuite, vous allez suivre mes conseils sur ma chaîne YouTube et aussi dans des programmes dédiés beaucoup plus complets, de manière beaucoup plus personnalisée et ciblée sur ma page que je vous mets en description juste en bas. Le deuxième conseil indispensable pour se débarrasser de cette bosse de bison, c'est MMER. MMER, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire masser, mobiliser, étirer et renforcer. Alors masser, ça va être surtout de l'automassage. C'est une zone où on a accès avec les mains. Donc le fait de détendre et de masser, ça va faire non seulement détendre un petit peu les muscles, mais ça va aussi faire recirculer cette zone et donc la rendre aussi plus mobile. La mobilité articulaire qu'on va avoir là, c'est notamment avec le conseil numéro 1. Donc allez voir un professionnel de santé, mais vous allez aussi retrouver des exercices de mobilité articulaire, tout simplement en fait en bougeant au niveau des cervicales et du haut du dos. Ça vous le retrouvez également dans ma playlist bosse de bison que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Étirer, le E de étirer. Étirer, pourquoi ? Parce que étirer, ça va aussi mobiliser, ça va travailler vraiment sur les muscles, les tendons et les ligaments qui sont dans cette zone-là. Et ça va retrouver une certaine souplesse articulaire et une souplesse musculaire et je dirais même un petit peu ligamentaire. Donc il faut travailler les étirements. Les étirements, pourquoi ? Parce que certains étirements vont aussi allonger cette zone-là qui a tendance à se tasser. Les étirements principaux, c'est surtout vers le haut. Il y a une vidéo sur la bosse de bison qui parle particulièrement de ce conseil-là. Je vous la mets juste ici. Et sinon, vous allez avoir des étirements aussi vers l'avant et un petit peu aussi vers l'arrière avec les épaules et le haut du dos. Et enfin, le R pour renforcer. Renforcer, pourquoi ? Parce que ça va être les muscles qui vont rééduquer et qui vont tracter les os vers l'arrière. Donc en fait, si vos muscles sont attachés ici et que vous avez cette déformation ici, c'est grâce aux muscles que ça va retracter vers l'arrière. Vos muscles ici qui sont insérés sur cette zone-là, ils sont insérés un petit peu aussi plus bas. Donc si vous renforcez cette zone-là, les muscles vont attirer vers l'arrière et donc corriger, rééduquer cette zone-là. Donc le renforcement, ce n'est pas à négliger non plus et vous le retrouvez bien sûr dans mon programme. Le troisième conseil indispensable, c'est bien sûr d'être régulier. La régularité paye toujours quand on essaye de corriger quelque chose, que ce soit au niveau physique ou au niveau général. Moi, je vous parle de la base de bison. La base de bison, si vous faites un exercice de temps en temps, ça ne va pas donner de grands résultats. C'est comme si vous faisiez une séance de sport par mois. Ce n'est pas comme ça qu'on perd du poids ou qu'on se crée des muscles dessinés. Donc la base de bison, c'est pareil. Il va falloir être régulier, être persévérant, être patient. Et vous verrez, les résultats vont arriver petit à petit, mais ils vont arriver. Donc ne perdez pas espoir. Selon votre cas et selon votre morphologie et selon l'état avancé de votre bosse de bison, bien sûr, il vous faudra plus ou moins de temps. Dans tous les cas, vous aurez une amélioration si vous faites les exercices de manière régulière. Je répète, la régularité paye toujours, surtout quand on essaie de corriger quelque chose. En l'occurrence, la bosse de bison, ici. Je vous assure que si vous appliquez ces trois conseils, n'oubliez pas un des trois, car ça ne sert à rien. Si vous faites ces trois choses-là, ces trois conseils, vous me direz des nouvelles, mais vous allez voir, vous allez bien progresser sur votre bosse de bison. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada